Troisième combat de lutte à Dakar pour Juan Espino. Avec 1m95 et 145 kg, celui qu'on surnomme le Lion Blanc, est le seul Européen à évoluer professionnellement dans la lutte sénégalaise avec frappe. Cet Espagnol, déjà champion dans différentes catégories, a découvert de façon incongrue ce sport populaire. Il reste pourtant invaincu dans les arènes sénégalaises. La première image que j'ai vue de cette lutte, c'est celle d'un lutteur suivi par 5000 personnes qui couraient derrière sa voiture. J'ai pensé, tiens, ça serait vraiment du soutien. Au Sénégal, la lutte traditionnelle mélange sport, tradition et croyance, et déchaîne les passions. Les lutteurs deviennent des stars pour des milliers de jeunes qui rêvent de faire fortune dans l'arène. Les salaires dépassent maintenant des records, et les athlètes sont des modèles dont la publicité se sert volontiers. Il vient pour se donner un exemple sur le plan de la pratique sportive. Et j'essaie qu'ils peuvent aller faire des publicités parce qu'ils conçuent un exemple, quand même un blanc qui intègre la lutte sénégalaise. C'est une exception, parce que Juan est une exception. Une exception qui suit pourtant la tradition. Gris-gris, potions et rituels mystiques pour se protéger de l'adversaire. Juan est même allé voir un marabout. J'essaie de comprendre et de m'intégrer dans la culture, la tradition et la lutte sénégalaise. La presse sénégalaise s'intéresse de plus en plus à ce phénomène alors que Juan Espino prépare déjà de nouveaux combats pour gagner sa place auprès des plus grands et des plus petits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada